Grâce aux donateurs de TVL, nous sommes fiers de présenter notre nouveau site Internet. Une navigation simplifiée, nos émissions mises en valeur, une information plus sécurisée, une nouvelle boutique pour soutenir nos auteurs. TVL.fr, c'est la garantie de notre indépendance. Censure ou pas, nos émissions seront toujours disponibles. Retrouvez-nous sur TVL.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Je me tourne vers l'abbé Vieux. – Bonjour, bonjour M. Labé. – Bonjour. – Merci d'être fidèle au plateau de Terre de Mission. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'euthanasie, sujet qui s'annonce pour les mois qui viennent. Emmanuel Macron vient de déclarer qu'il s'engageait à lancer la concertation, entre guillemets, sur le sujet. Et évidemment, parmi les débats nombreux qu'il y aura autour de l'euthanasie, il y a des débats internes à l'Église. Et c'est peut-être comme ça que je voudrais commencer. On pourrait parler de beaucoup de choses, mais est-ce que les catholiques sont unis sur le sujet de l'euthanasie ? – Je pense qu'il devrait l'être, parce qu'en 2020, la Congrégation pour la Doctrine et la Foi a publié un texte qui s'appelle Le Bon Samaritain et qui était approuvé par le pape François et qui condamne absolument l'euthanasie et le souci d'assister qui sont considérés comme des crimes. – C'est la culture du déchet, comme disait le pape. – Il est même interdit aux prêtres d'assister à une euthanasie et d'être auprès de la pape. Il peut aller la voir avant pour la dissuader, bien entendu. Mais au moment de l'acte de Thanasie… – Il ne doit pas donner les derniers sacrements. – Non, 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 il doit s'en aller. Il ne doit pas être là, sinon ça serait donné une sorte d'approbation. C'est pour ça que je regrette que dans le livre du docteur Van Oost qui est sorti… – Alors, on va y mettre tout de suite. – Voilà, ce livre du docteur Van Oost qui est sorti en 2014. Bon, elle se prétend médecin catholique. – Donc c'est une médecin belge, comme vous savez, en Belgique, l'euthanasie et la Galisée. – Voilà, et vous avez une préface de sœur Véronique Margron qui à l'époque était… – Madame religieuse en France. – Qui était une religieuse, qui est toujours une religieuse et qui était à l'époque supérieure des Dominicaines, à l'époque en 2014, et maintenant qui est présidente de tous les religieux de France. – Donc, vous allez me dire, le texte n'était pas sorti en 2020, mais enfin, il me semble qu'elle aurait pu… en 2014, mais elle aurait pu en déduire tout de même de la théologie catholique, puisqu'elle a été doyen de la faculté de théologie d'Angers. Elle aurait quand même pu déduire qu'elle ne pouvait pas soutenir l'euthanasie. Alors, bien sûr, elle le fait dans des termes, dans sa préface, dans des termes habiles. – Allons biqués, disons. – Voilà, alors que le père Ringlet, donc dans la postface, lui, il est carrément pour. Il a même inventé un sacrement, oui, oui, avec de l'huile parfumée. Il met sur les gens, au moment où on va leur faire la piqûre, il faut qu'ils fassent vite, parce qu'en deux minutes, ils sont morts. Voilà, donc il est là. Bon, mais il devrait comprendre, enfin, qu'il ne doit plus être là, il ne doit plus faire ça. Et d'ailleurs, c'est à la demande des équipes médicales qu'il a soi-disant fait ce genre de signe, voyez-vous. Donc, il y a une condamnation très claire et très nette en 2020. Il me semble que tout catholique doit être contre. À la clôture de la dernière conférence des évêques de France, le président, Mgr de Moulin-Beaufort, a bien dit qu'il fallait se battre contre l'euthanasie. Donc, là aussi, c'est clair, me semble-t-il. – Par ailleurs, ce n'est pas un sujet catholique, en fait, c'est un sujet de mort naturelle. C'est l'être humain a le droit au respect de sa dignité, de la conception à la mort naturelle. – D'autant plus qu'il existe les soins palliétifs. – Absolument. – Et que, justement, on invoque l'euthanasie dans des cas de souffrance atroce. Je vous assure, j'ai été pendant deux ans remplaçant d'un homogène d'hôpital, je lui ai appelé à plein temps. Je me suis bien renseigné sur la question, parce qu'en tant que prêtre, elle me concerne, et aussi en tant qu'homme, puisque je risque d'avoir une récidive de mon cancer. comme l'explique très bien le docteur Gomas dans le deuxième livre que je vous ai apporté, et dont je conseille vivement la lecture, parce que, justement, il parle des soins palliatifs. On peut apaiser toute douleur. Et dans les fins de cancer, on sait qu'il y a au moins 35 possibilités de douleur insupportables. – Alors ça, c'est le docteur Jean-Marie Gomas. – Jean-Marie Gomas. – Fin de vie, peut-on choisir sa mort ? Et le sous-titre est assez clair, l'euthanasie n'est pas la solution. – Non, et on n'en a pas besoin, puisque nous avons au moins 5 produits qui permettent de combattre toutes les douleurs, et que dans les cas ultimes, quand on est vraiment dans la phase terminale, la loi Léonetti-Claisse de 2016 permet la sédation profonde, mais là aussi, il faut que nos téléspectateurs comprennent bien que ce n'est pas l'euthanasie, en ce sens que les produits qui sont dedans, c'est uniquement des produits analgésiques qui sont augmentés. – À la réserve près, quand même, moi j'ai milité contre la loi Léonetti-Claisse, parce que parmi les éléments de la sédation profonde, il y a aussi la possibilité de priver d'hydratation et d'alimentation, ce qui pour le coup est de l'euthanasie active. – Oui, exactement, et ça il n'en est pas question. – Bien sûr. – Bien entendu, il n'en est pas question, parce que même dans le cas de la sédation profonde, si par exemple il y a un problème d'ordre cardiaque, on le traite, on le traite. On considère l'être humain… – On continue à soigner en fait. – Voilà, on soigne et on soigne la douleur. – Et on soigne la douleur. – On soigne la douleur. Mais bon, seulement vous savez aussi qu'à la fin de l'agonie, il n'y a plus de sentiment de soif ou de faim. Je parle de la faim, l'extrême faim. Et ça, je dirais que, vous savez, avec les machines que nous avons aujourd'hui, les scanners ou autres, on sait très bien comment un cancer a évolué. La phase terminale peut se calculer à quelques heures près. Et donc, voilà, c'est inutile de faire souffrir les gens inutilement. – Ah non, bien sûr. – Voilà, mais donc nous avons tout ce qu'il faut, ce n'est pas la peine d'avoir recours à cela, qui en plus donnera lieu à des abus évidents. – Bien sûr, et en fait, moi ce que je trouve très troublant, c'est que le Président annonce le modèle belge qui est un contre-modèle absolu. Enfin, c'est un modèle d'abus, c'est-à-dire qu'il y a des familles qui demandent l'exécution de leurs parents. – Tout à fait. – C'est documenté. Et par ailleurs, il y a des enfants qui demandent le fusil assisté sans l'autorisation de leurs parents. – Tout à fait. Et vous avez raison de souligner la responsabilité du Président, car il en avait déjà fait un sujet lors de sa première campagne, sa deuxième campagne aussi. Et tout récemment, il vient de remettre, à Mme Lyne-Renaud, que j'ai beaucoup par ailleurs, mais qui devrait quand même se mêler à l'âge de ce qu'il regarde. C'est très bien quand elle a lutté contre le sida, d'accord ? Grand-croix de la Légion d'honneur, mais il a trouvé le moyen de parler aussi de l'euthanasie. Alors, mêler une décoration nationale la plus haute, et au grade le plus haut, à la loi sur l'euthanasie, qui n'est même pas votée encore par le Parlement… – Et qui va diviser l'opinion publique. – D'ailleurs, à ce propos, je pense que ce n'est pas le Parlement qu'il faut consulter, c'est vraiment un pas référendum, parce que la Chambre des députés, autant le Sénat, du fait de son mode d'élection, représente bien la diversité du peuple français. Autant la Chambre, dans les conditions dans lesquelles elle est élue depuis deux quinquennats, et surtout celui-là, avec le nombre d'abstentions, ne représente pas le peuple français. Alors, je pense qu'il vaut mieux avoir recours au référendum, et cela, pour le coup, autant il m'a paru stupide de questionner les Français sur leur tétré de Maastricht, en leur envoyant une sorte d'anneur du téléphone que personne n'a lue, autant sur la question de l'euthanasie ou du suicide assisté, nous sommes capables de répondre. Chaque Français est capable de répondre. – Vous connaissez mon avis sur la question, moi je… – Ce n'est pas gagné d'avance avec le référendum, mais au moins on a une petite chance. – Et par ailleurs, je pense que même si on avait une majorité écrasante au référendum en faveur de l'euthanasie, ça ne légitimerait pas pour autant. – Non, ça ne légitimerait pas pour autant. – Parce qu'on a connu des peuples qui sont partis en vrille, je pense à l'Allemagne en certaines époques, et à la Russie et à d'autres. – C'est-à-dire que les amendes n'ont pas été tellement consultées. Et quand je parle de concertation, quand le président Macron parle de concertation, il avait aussi parlé de ça pour les précédents points de l'euthanasie. Et en fait de concertation, le mot est mal choisi. – C'est le moins qu'on puisse en dire. C'est même s'asseoir sur la concertation. – Je pense, oui, que ce n'est pas cela tout à fait. – En tout cas, cher Mastien Labbé, nous aurons l'occasion d'en reparler abondamment, puisque le débat ne fait que commencer. Et contrairement à ce que beaucoup de gens disent, c'est loin d'être gagné. – Ce serait une guerre, une guerre totale, parce qu'il n'est pas question de composer en quoi que ce soit la question. – Absolument, absolument. Et c'est une guerre gagnable, par ailleurs. – Tout à fait gagnable. – Merci beaucoup Mastien Labbé. – Sous-titrage Mastien Labbé. – Bien donc, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission, et j'ai le plaisir d'accueillir le frère Arnaud Bouhan. Bonjour mon frère. – Bonjour Monsieur. – Vous êtes petit frère du Sacré-Cœur, donc disciple de Charles de Foucault, récemment canonisé. Et vous venez de publier un livre au titre un peu énigmatique, disons les choses clairement. L'Évangile de Clovis. Alors on sait beaucoup de choses sur Clovis. De là à savoir qu'il a été évangéliste, c'est une nouveauté. C'est quoi la thèse du bouquin ? – La thèse du bouquin en fait, ce n'est pas la mienne, c'est celle du sous-titre qui est « Selon la foi de nos pères ». Ce sont eux les évangélistes d'une histoire qui m'a paru assez extraordinaire pour en faire un livre nouveau aujourd'hui, dont les matériaux ne sont pas nouveaux, les matériaux sont anciens. Ce sont les anciens historiens qui ont raconté la vie de Clovis avec un enthousiasme et une foi assez extraordinaire. Et j'ai été ébloui par ça, j'ai voulu en faire un livre avec ce titre qui est de moi, l'Évangile de Clovis, mais l'idée n'est pas de moi. – J'ai bien compris. Et donc, pour être plus sérieux, l'idée générale, c'est que notre pays n'est pas la fille aînée de l'Église pour rien. Il a été évangélisé dès la génération apostolique. Et j'allais dire, le baptême de Clovis, c'est la cerise sur le gâteau, c'est la fructaison, si je puis dire, d'une évangélisation qui a été extraordinairement riche et enthousiaste des années 30 jusqu'à 496, et puis évidemment après. Et donc voilà, la cerise sur le gâteau et le baptême de Clovis. – C'est ça, parce qu'en fait, il y a un dessein de Dieu qui s'accomplit, qu'on peut constater, comme vous dites, au 1er siècle, quand Sainte-Marie-Madeleine et bien d'autres arrivent et apportent la semence de la foi, mais c'est une semence. Et les évêques au 5e siècle se rendent bien compte que cette semence, elle est fragile parce qu'elle n'est pas défendue par un pouvoir politique chrétien. Et donc l'évêque, en particulier Saint Rémy, mais tous les évêques de Gaulle, qui sont la plupart des saints en communion avec Saint Rémy, disent quand est-ce que Dieu va nous envoyer un bouclier, une épée pour défendre non seulement l'Église et les monastères, mais la veuve, l'orphelin, etc. C'est toute la chevalerie qui est déjà initiée avec Clovis. – En puissance. – Qui est en puissance, voilà. Mais qui va se réaliser par des miracles sans nombre, parce que Dieu va bénir cette histoire, et c'est pour ça que ça me fait penser à un évangile. En fait, c'est comme la vie de Jésus par rapport à l'Église. C'est-à-dire qu'en germe dans la vie de Jésus, on a tous les sacrements par exemple, toute la théologie. Eh bien, en germe dans la vie de Clovis, on a toutes les institutions françaises, on a toute l'histoire, on a Saint Louis sous son chêne, c'est déjà dans Clovis qui rend la justice. – C'est très joli comme image. – Et donc je me suis dit, à l'heure où la France entre dans une période noire, sombre, de décadence, que moi j'appelle un châtiment, ça ressemble beaucoup à cette histoire du 5e siècle, où l'Empire romain propose partout, d'un pôle du monde à l'autre, du pain et des jeux. Sauf les évêques qui attendent autre chose. Et donc cette bonne nouvelle de Clovis, c'est une lumière en fait dans la nuit, et c'est ce à quoi je crois aspirent les Français, de se dire, contre le mal qui devient si puissant, que faire ? Eh bien moi à mon avis, c'est plus au ciel, comme les gallo-romains catholiques de cette époque. – Vous disiez à l'instant que presque tous les évêques de la Gaule de cette époque sont des saints, ce qui est évidemment très frappant, mais par ailleurs, presque tous les évêques de la Gaule de l'époque sont aussi les derniers sénateurs de l'Empire romain. – Oui, c'est vrai. – Je trouve ça très frappant aussi que l'Empire n'ait plus existé qu'en Gaule, en Espagne, ailleurs, chez les barbares en quelque sorte, mais les barbares ont été les derniers à tenir l'Empire romain. Et donc ce qu'il y avait de bon dans Rome, parce que Rome a été un monstre totalitaire aussi, mais il y a le droit, il y a la loi, il y a la bonté du pouvoir politique, parce qu'en soi, un pouvoir politique c'est bon. Et tout ça, ça a été apporté par les évêques. Et je trouve ça très beau aussi d'imaginer que ces vieilles familles sénatoriales ou de grands propriétaires terriens, etc., de généraux de l'Empire romain, aient été les transmetteurs aussi. – Tout à fait. Et en fait, il y a une grande idée derrière ce que vous dites, c'est qu'il y a un héritage romain, tout ce qu'il y a de bon dans l'Empire romain, les évêques s'en sont faits les héritiers et l'ont transmis, ils l'ont passé aux francs, qui étaient des barbares, mais qui admiraient de loin la civilisation romaine quand même. Et ils ne se sont pas convertis comme ça d'un coup, ils ont eu cette… Et en fait, on a le passage, le fil rouge entre l'Empire romain et Quichois, et puis l'Empire franc ou le royaume de France qui arrive, c'est les évêques qui font le passage, c'est-à-dire c'est l'Église. – Le défenseur civitatiste qui est l'évêque, en fait, a été vraiment l'autorité politique qui est passée de Rome à la France. – C'est ce qu'on voit juste avant avec Attila, entre Attila. Mais bon, ils maintiennent ça vraiment à un bout de bras. Et une fois qu'il y a Clovis, ils ont le pouvoir, donc c'est le concile d'Orléans, et à partir de là, tout ce que les évêques décrètent, c'est plus juste un évêque qui parle, et puis c'est une loi qui est prise en charge, prise en compte par le pouvoir politique, qui est un pouvoir politique au service de l'Église, donc au service de Dieu. Donc c'est le règne de Dieu qui arrive sur la terre. Comme diront les papes, le royaume de Dieu, c'est le royaume de France, il y a une identification pendant tout le Moyen-Âge, donc c'est l'application de l'Évangile. – Et est-ce que, évidemment pour le livre, vous avez beaucoup creusé ces évêchés qui sont déjà pour certains assez anciens. À Arles, ça fait trois ou quatre siècles qu'on a des évêques à Arles, on a une succession presque intégralement connue, c'est fascinant. – Oui, tout à fait. – Et donc c'est un pays qui a été baigné du sang des martyrs, qui a été baigné par les moines qui ont causé des Saint-Martin, etc. Et puis des diocèses qui existent déjà, qui sont constituées, qui sont constituées d'ailleurs sur les modèles romains d'anciens. Et comment est-ce que ces évêques ont appréhendé la chute de Rome d'un côté ? Parce qu'en fait, ça se fait très vite, il se passe 20 ans en gros de la chute de Rome au baptême de Clovis. – Oui, 20 ans. – 20 ans en 476, 486, alors c'est peut-être 499 pour Clovis, mais peu importe, en tout cas c'est une génération. Et ils sont quand même géniaux ces évêques d'avoir parié tout de suite sur le bimbard qui a fait tomber Rome. – C'est là qu'on a un génie politique français, c'est Saint-Rémy. Extraordinaire vision de considérer que ce n'est pas les chrétiens, parce qu'il y a plein de chrétiens, le chef des Visigoths, des Ostrogoths, des Burgondes sont tous chrétiens, mais ariens. Et en fait, ils savaient à cette époque-là qu'un arien, c'est pire qu'un païen. Parce qu'un païen, il est « vierge », il n'a pas encore choisi. Et donc il y a eu une sorte de complot des gallo-romains pour contraindre, dans le bon sens, c'est-à-dire pousser Clovis à embrasser la foi catholique, d'où le mariage de Sainte-Clautille, qui est organisé par Saint-Rémy, par Saint-Avite, par aussi des miracles, parce qu'en fait, il choisit d'épouser Sainte-Clautille sans l'avoir jamais vu. Parce que c'est des moines de Bethléem, des ermites de Notre-Dame de Bethléem, près de Sens, qui lui parlent de cette princesse extraordinaire, vertueuse, aussi belle que vertueuse, qui vient chaque année voir sa suzeraine faire son hommage, et sans la connaître, simplement sur la parole de ce moine, il décide de l'épouser. Donc il y a Dieu qui est là à chaque étape de sa vie pour se battre. – Et est-ce que vous… alors, on va peut-être terminer là-dessus, est-ce que vous pensez que cette gesta déi, père Frankos, a encore un sens aujourd'hui, ou est-ce que c'est un des beaux souvenirs ? – Plus que jamais, c'est… en fait, ce livre, pour moi, c'est une profession de foi, mais qui pousse à l'espérance, parce que quand on considère cette époque, comme vous le faisiez remarquer, c'est vraiment… il n'y a plus d'avenir, quoi. – Oui, c'est ça, c'est noir, c'est le début des temps obscurs. – Les élèques savent que ça va se relever, mais c'est très difficile d'y croire, quoi. Comme aujourd'hui, comment croire que ce monde-là, sans Dieu, puisse se relever ? Ce n'est pas possible. Ben si, c'est possible par la foi. Énorme espérance qui s'appuie sur une histoire vraie, qui est considérée dans ce livre, mais en fait, dans quantité de livres, mais que les historiens, depuis trois siècles, et c'est la dernière partie du livre, mettent en doute systématiquement, parce qu'il n'y a pas de preuve que c'est vrai. Et moi, je réponds, oui, mais il n'y a pas de preuve que c'est faux. Donc, laissez notre audition, à vous de faire la preuve que c'est faux. Moi, tout ça, je crois que c'est vrai. – Absolument. Et donc, en particulier, il y a un truc que je trouve absolument charmant, c'est que vous, vous croyez au miracle de la Sainte-Ampoule. – Ah oui. – Moi, je rêve d'y croire, mais voilà, comme je suis un pur produit de l'université historico-critique, mais plus sérieusement. Moi, je le trouve effectivement très beau, et d'ailleurs, ça n'a jamais été sérieusement détruit. Il y a beaucoup d'historiens qui passent dessus avec la vitesse du TGV, mais personne n'a jamais été en mesure de dire, ça date du VIIe siècle. – C'est ça. On constate qu'il y a une légende à partir d'un moment qui se raconte. Et moi, je dis, cette légende, elle se raconte depuis le baptême de Clovis jusqu'au XVIIe siècle, et même, en fait, au sein de l'Église. La liturgie a enregistré ce miracle. Donc, ça veut dire que l'Église a fait sien ce miracle. Et donc, pour un catholique, à mon avis, il ne peut pas douter. Si l'Église dit que c'est vrai, il doit croire que c'est vrai, parce que l'Église lui dit. Et pour celui qui n'a pas la foi, il peut au moins se dire que pendant un que marre, mettons, le premier vraiment à officialiser ce miracle jusqu'au XVIIe siècle, ça fait quand même presque mille ans, là, il n'y a pas une contestation. C'est vrai qu'il y a tout un peuple, soit qui est crédule et qui est stupide, c'est difficile à penser quand même pendant mille ans, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont des historiens, voilà, c'est ça. Et tous les rois ont été sacrés avec cette Sainte-Ampoule, et cette Sainte-Ampoule, elle est toujours à Reims. – Elle existe toujours, oui. – Elle a été authentifiée parce qu'elle a été fracassée au moment de la Réunion. – Fracassée en 93. – Mais il y a des gens qui sont venus autour, des fidèles qui ont recueilli. – Des vieux fidèles qui ont recueilli. – Et l'archevêque de Reims, après, a fait l'enquête et a dit, c'est bien les restes, donc on peut encore sacrer les rois. Pareil, plein d'espérance. – Merci beaucoup, cher frère. – Merci de Clovis, un texte pour l'espérance des Français. – Eh bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission, et j'ai le plaisir d'accueillir Daniel Rabourdin par Skype. Bonjour Daniel. – Bonjour Guillaume, bonjour tout le monde. – Vous êtes réalisateur franco-américain, vous avez déjà réalisé La Rébellion cachée sur les guerres de Vendée, très beau docu-fiction, et maintenant vous êtes en train de réaliser un film sur le scoutisme catholique qui s'appelle Promesse, naturellement comme la Promesse scoute, et donc vous êtes en train de tourner le film au pro-est, de le produire. – Oui, je suis en train de produire un film d'aventure qui est divertissant et qui met en valeur le scoutisme ou la foi catholique, mais c'est un film d'aventure d'abord. – D'accord, l'idée c'est de faire un signe de piste en vidéo, si je puis dire. – Exactement, comme les romans signes de piste que beaucoup d'entre nous lisions, exactement. Et donc c'est à 100% distrayant, sinon je ne le fais pas, mais c'est à 100% avec de très bonnes valeurs chrétiennes, y compris scoutes et monastiques aussi, parce qu'ils trouvent refuge nos garçons et filles dans un monastère, un jeune monastère dans les Alpes. – Ah, superbe. Et par ailleurs, vous avez aussi lancé un cours pour être acteur chrétien aussi, ce qui est très original en France, non ? – Oui, je pense, je pense, peut-être qu'on est les premiers. Et donc c'est un stage qu'on donne par exemple à Paris le 24 et le 25 septembre à l'église de Saint-Roch. – D'accord. – Et il s'agit, c'est une initiation, en deux jours on ne peut pas faire trop de choses, mais tout de même à la fin on leur délivrera un vidéoclip qu'ils pourraient présenter à des castings de films, s'ils le voulaient, les stagiaires. – Excellent. – On a encore trois places, on ne va pas plus que douze, parce qu'il faut vraiment que tout le monde pratique, ça va être une formation de bonne qualité. – Excellent. Donc à l'église Saint-Roch, fin septembre. Alors comment est-ce qu'on peut s'inscrire ? – 24, 25 ans. – Comment est-ce qu'on peut s'inscrire sur Facebook, c'est ça ? – Le plus simple, j'ai pensé, ça pourrait être de e-mailer à mon e-mail. – D'accord. – Vous ne pensez pas à d'ayelrabondat.com. – Il va s'afficher derrière moi. – Ah d'accord, d'ayelrabondat.com. – Et alors, quel est un peu le programme de ce stage ? – Ça se retrouve dans beaucoup de formations, même pour théâtre, mais nous on fait une formation pour films qui est assez différente. – C'est un ensemble de petites vignettes de dix minutes de la spiritualité catholique et le travail de l'acteur de cinéma, de films, des jeux qui sont des jeux qui décoincent l'émotionnalité, l'improvisation, la ponctualité, la réactivité aux autres, et aussi des mises en pratique d'improvisation, mais il n'y en a pas peur. – D'improvisation où l'on donne, dès qu'on dit ça, les gens ont peur, mais où l'on donne un sujet, une structure d'histoire, et les deux acteurs, ce sont des gens qui sont en général entre 20 et 33 ans actuellement, mais les personnes plus âgées ou plus jeunes sont aussi les bienvenues, et ils inventent une histoire en un quart d'heure, et après ils viennent la jouer. Et ce n'est pas le moment pour les autres de rire, c'est le moment d'apprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et bien sûr, au fur et à mesure, entre chaque exercice, je donne des dizaines et des dizaines de façons de jouer, de savoir-faire qui se met en pratique au cinéma. – D'accord, très bien. Je rappelle peut-être brièvement que vous avez appris le cinéma chez nos amis américains avec IWTN, vous avez commencé à être producteur chez eux d'abord, non ? – À WTN, je faisais de la télévision, et peu à peu, je produisais de plus en plus des documentaires qui devenaient à moitié du film, à propos de Saint-Jeanne d'Arc, que je suis venu aussi filmer en France auparavant, ou Saint-Catherine de Sienne, avec certaines batailles pour Jeanne d'Arc. Et puis, il y a 7 ans, je les ai quittés après 18 ans, ça suffisait je trouve, 18 ans c'est bien. Et depuis, je suis indépendant, et j'ai fait d'abord ce documentaire qui a été primé sur la Vendée, « Réveillon caché ». Et maintenant, on se lance donc, avec votre aide, Télé-Liberté, Salon Belge, et beaucoup d'autres médias en fait. Et le public qui vous écoute peut énormément participer et devenir membre finalement d'une équipe de films. C'est ça qui est aussi extraordinaire. Et ils peuvent toujours me recontacter à mon email de la même façon. Et alors peut-être, revenons pour conclure à Promesse, vous en êtes où ? Est-ce que, enfin, ça devrait sortir quand ? Ça se présente comment ? On a pris du retard. Le dites pas trop fort, les auditeurs vont l'entendre. Mais c'est parce qu'on a besoin de plus d'auditeurs justement. Absolument. On en est à quelque chose. On a maintenant 22 minutes de ce qu'on appelle « the proof of concept ». Une preuve du concept, c'est-à-dire qu'à côté du script, on fait un film prototype, une ébauche de film, où on montre les lieux où on filmera, où on prend des acteurs qui ne sont pas formidables. Ils sont contents de faire ça. Et actuellement, nous avons donc 22 minutes d'une preuve du concept, du script, qui matérialise. C'est beau. La moitié est filmée dans le Bayou, le Marais de Louisiane. Et l'autre partie est filmée dans la Haute-Provence. C'est aussi très beau. C'est glorieux. On l'a montré à Toulon, et à Mgr Ré en particulier. Très bien. Et une trente quarantaines, c'est le temps, des gens qui participent en étant des cobayes spectateurs. et qui me disent au retour ce qui marche ou ne marche pas, ou ce qu'ils ressentent ou ne ressentent pas. Je comprends. Parce que toutes les étapes pour faire un film sont passionnantes. Merci beaucoup. Et donc, les étapes d'après, ce sera, il faut quand même fignoler ce 22 minutes. On va peut-être le pousser à 40 minutes. Et à la fin du printemps, on va le présenter dans les festivals du film, dans trois ou quatre à travers le monde. D'accord. Et je pense qu'il y a un petit tour de France, peut-être avec l'aide de TV Liberté, et de Salon Beige, à l'automne 2023. Mais il faut nous aider. Il faut prendre pas, il faut qu'on se prenne en main. Absolument. Comme avec TV Liberté, on se prend en main. Et ça suffit. On éligie les jeunes de la culture, mais on ne demande pas seulement des avantages ou des impôts. On demande aussi à être libre d'entreprendre. Donc là, vraiment, je sors de la trompette pour qu'on arrête de dire qu'est-ce que fait l'autre ? Non, c'est nous, qu'est-ce que je fais ? Et c'est un plaisir de se prendre en main, enfin, de commencer à apprendre à faire un film, c'est quand même super, je trouve. Absolument. Merci beaucoup, cher Daniel. On va malheureusement arrêter là. Merci, Télévierté. Et Salon Beige, on le fait ensemble. Merci, cher Daniel. Notre émission s'arrête ici. La semaine prochaine, ce sera Jean-Pierre Maugendre. Quant à nous, on se retrouvera dans un petit mois. Et d'ici là, que Dieu nous garde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada